Mais quand il est venu sur la terre, il a utilisé cette puissance qu'il avait pour pervertir, pour tromper. Et cette puissance-là n'est plus égale à Dieu, à la même puissance que Dieu lui a fait avant. C'est pour cela que vous verrez. Dieu, il a voulu qu'un être semblable à lui puisse l'avouer. Et qu'est-ce pas que Dieu, il a créé son monde. Et c'était le monde ici sur la terre. C'est Dieu qui a créé toutes choses. L'univers, le cosmos. Avant que le cosmos ne soit, il n'y avait que de fuit. Un jour on parlera de ça. Dieu, il s'est fait petit pour que toutes les étoiles, toutes les étoiles, toutes les planètes apparaissent. Il n'y avait pas de la place pour les étoiles. Parce que les étoiles que nous voulons aujourd'hui, ce sont des planètes entières. Toutes les planètes que nous connaissons, il n'avait pas de la place pour Dieu, il remplissait toutes choses. Mais Dieu, il a voulu créer, il a voulu qu'on adore. Dieu signifie objet d'adoration. Dieu n'était pas Dieu étant immense. Non. Dieu, il est Dieu quand il y a des sujets pour l'adorer. Et il a voulu être Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à créer. Et il a commencé d'abord à se faire une place pour les sujets qui vont l'adorer. Et c'est pour ça qu'il y a eu des anges, il y a eu des césiles, il y a eu des dimensions. Parce qu'on parle des dimensions. Parce que, je vais vous dire une chose, je vais vous étonner. Qui vous dit que le ciel est en haut ? Qui vous dit qu'est-ce qui a voulu être à la base de le ciel ? Parce que la terre, elle est ronde. Mais qui vous dit qu'est-ce qui a voulu être à la base de le ciel ? La terre, elle est ronde. Est-ce que c'est le même ciel que l'avant, on était à ce nuisant ? Nous, c'est le soir maintenant. L'avant, il y a du feu chaud qu'on n'est pas possible. Les forêts brûlent même. Parce qu'elles sont des dimensions. Dieu, il a créé des dimensions. Pourquoi ? Pour que les dimensions puissent l'adorer. Et parmi toutes ces dimensions, il a créé des dimensions où il y a aussi des planètes. Et voilà qu'on se retrouve dans la planète mer. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Jupiter, Mercure, Satur, Vénus ? Pourquoi pas Soleil même ? C'est une planète aussi. Mars. C'est une planète compréhensionnelle. Mais pourquoi Dieu a choisi ce mal à terre ? Sachant que Dieu, il n'a de vôtre à rendre à personne. Et voilà que, n'est-ce pas, Dieu a voulu que ceux qui étaient semblables à lui en disant créions l'homme à notre image, il a voulu que cet homme qui a créé puisse habiter la terre. Et la terre, ce n'est pas le jardin d'Éden. Non. Le jardin était dans une compréhensionnelle qui s'appelait Éden, comme le Congo. Le jardin était au Congo, il était à Paris, il était à ce moment-là. C'est ça en fait la chose. Le jardin était en Éden, quelque part. Dieu, il a fait ce qu'il a fait, vous connaissez l'histoire, nous avons la parole, nous avons des lecteurs. Et il a mis l'homme là-dedans. Et quand il a mis l'homme là-dedans, Satan, il savait que l'homme existait. Amen. Et que cet homme-là, il était créé à l'image de Dieu. Amen. Et cet homme-là, il était dit, il était Dieu. Amen. Mais il n'était pas un Dieu adorable. Vous y êtes ? Amen. Il faut faire la part de choses. L'homme n'est pas adorable. Même Adam n'était pas adorable. Adam était une partie des dieux. Adam était Dieu, créé à l'image des dieux, dans son originalité. Mais on ne pouvait pas l'adorer. Même les animaux ne pouvaient pas adorer l'homme. Même si l'homme a sujettisé toutes choses sur la terre. Amen. Il n'est que le roi ici sur la terre, le chèque. Amen. Tous les animaux, tous les êtres. De quelle façon, tous les êtres, ils étaient sous les pieds ? Je parle fort. Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Adam n'était pas adorable. Amen. Mais Adam était créé à l'image des dieux. Et il a présenté que la Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour qu'Adam puisse lui rendre le compte. Dieu lui a donné le pouvoir de donner des noms, d'assujettir, de donner des noms, de déplacer les montagnes. S'il voit quelque chose, non, va ici, lave, lève-toi, allez, va là-bas, laisse le sentier, fais ceci, les animaux, restez calmes. Et il donnait tout ça. C'était l'homme. Mais c'était un dieu. Vu qu'il était créé à l'image des dieux, moi, l'encoï, l'encoï, l'encoï. Amen. Mais il ne peut pas prendre la place de son père. Aussi, en tant qu'il, papa est encore en vie. Mais il sait notre roi. Il ne met jamais. Il est éternel. C'est lui qui a créé la mort. Il est infini. Donc personne ne peut être adoré à part lui. Et le diable, voyant cela, Dieu vous aime beaucoup. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ça vient, là. Ah oui. Ça vient. Tu l'as bien dit. Vraiment, moi. Moi, pourquoi tu l'as bien dit? Je ne suis qu'un instrument. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas quand vous vous tiendriez devant les gens. Lui-même est Dieu, il prendra d'amour. C'est une prophétie. Quand je parle, la chose va arriver. Adam, il était fort. Il avait toutes choses. Et voilà, il y a Maman Béasolo, Satan, précipité sur la terre. Il a perdu le combat. Depuis qu'il a été créé, Satan a été créé pour perdre. Satan, lui, il n'a pas été pour vaincre. Il a été créé pour perdre. Les enfants de Dieu comprenaient ça. Peu importe dans quelle ville vous êtes, situation, vous êtes occupés à passer. Dites-vous que Satan et ses alcoolistes, les démons, ils ont été créés pour perdre. Au commencement, on a chassé. Il était perdant. Et quand il est descendu sur la terre, à Tadé, non, 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 ce n'est pas possible. Mais, c'est le même Dieu que j'ai laissé là-bas. Attends, mais c'est lui. Il dit, Comment consigne la terre ? Comment vous continuez, dit Nassouka ? Nassouki, dit Samanko. Satan qui dit, Malheur à la terre ! Parce que le dragon était sangu. Le serpent était sangu. Et voilà qu'Adam, il était bien dans son coin. Dieu lui avait donné une femme. On ne va pas rentrer là-dedans. Et il nous faut juste l'ombre. Il a laissé sa femme. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et voilà qu'il s'est tombé. Il vient, l'autre, il vient. Il s'est mis sa femme. Quand Satan parlait, le serpent parlait à Ève, il a utilisé la parole. Ce que Satan a dit à converser avec Ève, c'était la parole. Cette parole, ni rajouter point, même un iota de votre idée, ça deviendra un poisson. Ça va tuer. Il vient avec Est-ce que réellement Dieu a dit que Satan quand il vient en vous, vers vous, il crée d'abord le doute. Il te pousse premièrement à douter de la parole. Et nous, les enfants de Dieu, quand nous prêtons au règne, le fait juste de prêter l'oreille et d'écouter, on est déjà tombé. C'est ça en fait la chose. C'est pour ça que je le disais, je le dis toujours à mes filles, quelqu'un t'appelle, passe. Quelqu'un t'appelle, passe. Parce que le fait déjà que tu t'arrêtes et que tu écoutes, tu prêtes l'oreille, c'est déjà fini. La personne t'adjante, que tu montres, que tu descends. Ève a prêté l'oreille et voilà que le père du mensonge, il a fait la même chose que cela était dans le temps quand il était au ciel avec les trois-quarts des anges. Donc c'est les anges qui étaient sangs. Lui, il a séduit ses tâches. Il a voulu péter. Vous en avez aussi, moi, chérie. Donc, si elle avait, il ne laissait pas, il ne laissait pas grand-chose. Donc, il était puissant. Sa rébellion a été réussie pour lui. Pour un être pareil, est-ce que nous, nous, quand nous sommes là, des êtres humains, simples, nous qui avons perdu notre autorité à travers notre mère Ève, est-ce que vous pensez que nous, nous allons résister ? Même Adam n'a pas résisté. Même Abraham n'a pas résisté. Tous les prophètes de notre mort, personne n'a résisté. Tous ceux que tu veux dans la tombe. Au salut, comme tu veux. Mais Satan, il t'attend. C'est lui qui détenait le clé de ces jours de mort. Tous venaient à aller au temps, au temps, au temps. Bacotou. Oh, Samson, qui Samson, non, qui ne veut pas ici, là-bas. Le père du mensonge. Et il continue son travail jusqu'aujourd'hui. Et il ne s'arrêtait pas. Et il continue. Et il continue. Mais de nos jours, maintenant, Satan a toujours voulu être adoré. C'est ça, son problème. Comme c'était son idée première, cette idée-là qu'il avait, il doit finir avec cela. Maintenant, il change de forme. Il change de posture. Amen. Il sait que, moi, comment je suis là, je finirai dans la fosse. Je finirai dans le temps que tu le fais ou pas. Mais le problème, c'est que, maintenant, moi, je ne veux pas mourir moi-même. Mais ça, il connaît la parole. Mais il sait que, s'il vient avec, oh, nous, viens, on va boire dans l'alcool, tous au grand nom, viens, on va faire ses signes, on sait qu'on dira non, tu sommes les enfants du Dieu, les filles du Dieu. Mais il viendra avec la parole. Satan, il connaît la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Lui, il a fait Dieu avec Dieu comme ça, ça ne va pas la parole, en esprit. Mais non, monsieur. Parce que, il y a des fois, on joue avec ces hommes-là. Nous, jouons avec nous, pourquoi ? Parce que nous avons le 7, nous avons Dieu. Si tu n'as rien, n'essaye pas. Mathieu, chapitre 4. Oui. Vous allez voir comment il s'attend, vous connaît la parole. Je commence au verset 1, jusqu'à 10. La Bible dit ici, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il eut faim. Le tentateur s'étant approché du Dieu. Si tu es le fils, si tu es fils de Dieu, on donne que ces pierres deviennent de pain. Amen. Mais est-ce que vous savez que nous, les fils de Dieu, on est capables de le faire ? Nous, on est capables de les transformer, même de créer un monde. Parce que notre père, c'est des créateurs. Nous sommes censés créer. Nous sommes censés créer même les atmosphères. Tu arrives quelque part, les gens sont tristes, les gens ont des problèmes, les gens ne s'échappables, mais quand tu viens, tu crées une atmosphère, tu crées un autre monde. Si tu es fils de Dieu, des ces pierres, transforme, et que tu as des vieux du pain. Mais est-ce que Jésus nous a dit que c'était faux ? Mais c'était vrai, c'est la parole. Le diable a cité quoi à la parole ? Il a présenté quoi à la parole ? Écoutez. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit. Il est écrit l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Paroles sur paroles. Jésus dit, non, 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 tu sais que tu as dit c'est faux ? Non, 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 non. Paroles sur paroles. Le diable connaît la parole. Faites attention au bien-aimé. Le diable connaît la parole. Le diable, il est du haut de la chair. Le diable, il prêche la parole. Comme pas possible. Ne le prenez pas pour quelqu'un qui est allé voir c'est quelqu'un ou je suis comme un démon comme on trompe nos enfants. Non ! Le diable, il a un costume. Le diable, le pied, le pied, le pied, il prêche. C'est ça le problème. Écoutez. Le diable, le transportant dans la fuite sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrite, il donnera des ombres à ses anges à ton sujet. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Les anges sont là pour protéger les fils de Dieu. Les anges sont là pour le service de tout enfant de Dieu. Mais le diable disait la vérité. Là, le diable prophétisait. Là, le diable prêchait. Et ce qui prêchait Jésus, c'était la vérité. Et Jésus-Christ lui dit, « Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Mais je ne sais pas, vous, quand vous lisez cette écriture-là, vous pensez à quoi ? Jésus-Christ lui a dit ouvertement. Jésus-Christ n'a pas cité la parole, non. Jésus-Christ lui a dit, « Toi, Satan, il est écrit, tu ne tenteras point moi, le Seigneur ton Dieu. » Mais en fait, c'est ça. Il lui disait, « Toi, Satan, tu ne peux pas m'étonner. » « Je suis ton Seigneur, je suis ton Dieu, je suis ton Créateur. » Mais cela n'a pas empêché Satan de continuer. « Ailleurs, ça t'a dit, maintenant, il m'a moqué. » Quand vous continuez, vous venez, « Satan a continué » à essayer de faire tomber Jésus. Un homme bien habillé, une femme bien habillée, une dame très imposante, un homme très imposante, tu n'os de lâcher. Quand il parle avec un Français bien rassiné, il y a des gens des affichistes congolais, ils parlent français même plus que les Français eux-mêmes. Pourquoi tu parles comme ça ? Parle normal. Tu danses avec la bouche, je ne sais pas comment. Non, parle normal. Emmanuel Macron ne parle pas comme ça, il parle normal. Mais le diable, quand il s'est dit de lâcher, quand il parle, tu sens que maintenant ce n'est pas possible. Ça, c'est Dieu lui-même en personne. Mais c'est le diable. Peuple de Dieu, vous devez savoir comment discerner. La boulerie est prouvé tout esprit. Vous en êtes capable. Quand vous demandez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne fait quoi en vous ? Le Saint-Esprit doit suivre la parole en vous. Le Saint-Esprit doit se manifester. Le Saint-Esprit doit ouvrir les yeux pour voir par ces yeux-là, par ces yeux-là. tu dois voir les choses. Quand tu regardes comme ça, tu n'as pas besoin de dire qu'il est fou. tu disais que tu n'étais pas avec sa femme, frère. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et cette connaissance, elle est là entre nos mains. Nous la lisons chaque jour. Mais nous laissons le serpent nous conduire. mais nous laissons des gens parce qu'ils veulent nous conduire des démons, des magiciens, des magiciens. Ils n'ont plus de la popularité. Fait, va faire la magie de la rue. Personne ne va te regarder. Tous les magiciens au Congo, ils sont ici en Europe. Ce sont des prédicatifs en fait. Tous les quartiers, ce sont des prédicatifs aujourd'hui. il n'y a plus des mandonnes. Tous, ils sont tous les lâchés. Ils prophétisent, ils parlent de l'homme, ils conduisent les églises. Mais le peuple des dieux, ils n'ont pas le discernement. Et regardez une chose comme leur papa, ils cherchent toujours qu'on les adore. Aujourd'hui, les enfants des dieux, devant les pasteurs, ils tremblent comme si c'était devenu des dieux. c'est un ministère. Ils faisaient quatre édoutils. Nous sommes comme à cause. Comme, pasteur, comme, 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 comme. C'est comme le vrai pasteur, c'est Jésus. Le vrai apôté, c'est Jésus. Nous, nous sommes des comme. Parce que lui, il n'est pas dans le corps. Les boussains, il nous laisse la place. Il vient à nous. Près de votre corps, je vais jouer le rôle des pasteurs. Tu as promis, pasteur, comment tu es pas ? Tu es qui, toi ? Parce que, il nous plaît bien se met le consul. Tu cherches la gloire. Paul, nous voulons le lire, entre 14. Il est donc, il peut apprécier, nous voulons le lire, il est donc, il peut apprécier la parole. sous l'option, la profondeur, la profondeur, la profondeur. Il a senti une connexion, quelqu'un qui a eu des problèmes. Il regarde, il dit, lève-toi, non, c'est comme, il est la fois. Lève-toi, lève-toi, marche. Mais regardez une chose, toujours, par-près-dit, les laïcs, ceux qui sont assis là, vous tous là, et tous ceux qui me regardent maintenant, ils ne disent pas quoi, ils seraient à se inviter, les dieux, nous demandons qu'ils viennent, ils ont commis, ils disent, « Tame, papa, n'est pas papa, n'est pas papa, n'est pas papa, n'est pas papa, moi, je suis plus douxé de Jésus-Christ, et ça, vous parlez de Dieu, moi, je me prêche, quand je prêche ici, je me prêche moi-même, quand je rentre à la maison, j'appelle ma femme, j'appelle mes enfants, je ruine, ruine, pourquoi ? C'est une question du ciel, aucun pasteur ne t'amène au ciel, parce que lui-même, il n'a pas eu du ciel, le pasteur, il ne peut te prêcher la parole, toi, tu crois en vrai, mais lui, non, ce jour-là, je n'ai jamais été connu, mais Jésus-Christ n'a pas dit que non, ce sont des gens qui ont touché les fils, non, mais dans Hantes et les Apôtres, les gens, ils ont fait des miracles, n'a pas eu le maître, mais voici les miracles qui accompagneront les signes, qui accompagneront ceux qui ont cru, il y a des miracles, mais vous ne demandez pas pourquoi, c'est Dieu qui a fait la promesse, là où j'étais ça, il y aurait des parliens, il y aurait des prophéties, des vieillards, des anges, des anges, mais il y aurait tout ça, maintenant quand c'est là son père, on dit, vous, comment vous ne vous connaissez, vous ne vous connaissez, vous ne vous connaissez, vous, mais ça, qu'est-ce que vous vous faites dans les prières du ciel, vous, mais je n'ai rien, mais pourquoi vous nous vivez, pourquoi vous vivez, le peuple de Dieu ne soyez pas naïs réveillez-vous demandez l'esprit des discernements des miracles mais c'est bien une église où il n'y a pas de miracle où il n'y a pas de dons ce n'est pas une église mais ce n'est pas une église il faut qu'il y ait des dons qui opèrent à l'église quand le Saint-Esprit est descendu il y a une foi à la part des contrats il y a une foi quand le Consulateur tu l'as fait descendre le Consulateur quand le Consulateur est venu quand Jésus-Christ est venu sous forme de l'Esprit sous forme de feu il s'est subdivisé il est en terre à nous qu'est-ce qu'il y a eu après ? qu'est-ce que la Bible a dit ? il y a eu des dons ils ont commencé à parler dans d'autres langues il y a eu de l'Occion Pierre a prêché il a gagné des sables il y a eu des guérissons les impôts ne pouvaient être enfermés un ange lui s'est descendu il ouvre la porte il est sort mais pourquoi vous n'avez peur de ça ? c'est votre panache et c'est un million pour la vie ? et c'est un million pour la vie ? pourquoi tu vas là ? c'est vos affaires ? pourquoi vous n'avez peur de ça ? posez-moi un mot pour quoi ? tu es fils de Dieu mais tu es Adam tu es Adam Jésus-Christ est venu pour quoi ? Jésus-Christ est venu pour te ramener à l'égard d'Adam à l'égard de la personne qui a sujéti l'autorité d'Adam avait écoutez Satan Satan ne pouvait pas te toucher Adam jamais la femme était un sous-produit Adam a été créé homme et femme en même temps c'est ça Adam et la femme c'était le côté amour quand tu as dit créons l'homme et la femme ce sont des natures que Dieu a créées ce sont des esprits des natures et il a pris tous ces biens natures il a mis sa rate dans un homme Dieu il a des biens natures Dieu il est la mère être notre mère Dieu il est El Shaddai El Shaddai et c'est Dieu avec les saints il a cette nature là en lui c'est comme ça qu'il y a un temps maintenant Dieu il a sorti cette nature la féminine de la femme cette nature amoureuse cette nature naïve il a formé un corps il a pris une côte il a formé un corps il a pris cette nature là dedans c'est pour cela on ne peut vous entendre ouuuu il a réformé direct ça c'est ça c'est ça c'est moi c'est pour cela un homme qui s'occupe à battre sa femme c'est un fût comment ? donc quand tu tape ta femme c'est pour que tu en bat tu en vas-tu pas 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 tu en vas-tu mais c'est ça que nous faisons nous le sommes sans révération c'est pour ça c'est vrai qu'il reste pas avec tu unéral oui ma jérie non oui non on devrait pas tu sais ce que le père a dit oh Σel mais c'est bien, c'est bien. Adha sentait que si je laisse cette femme, elle va me prier. Et qu'est-ce qu'Adha a fait? Je veux faire comme elle l'a fait. Je sais que Dieu ne va pas me tuer. Comme Dieu ne va pas me tuer, il ne va pas me tuer ma femme. Parce que si il tue ma femme, tu me trouves sans péché. Il va tuer ma femme. Moi, je resterai single. Je n'ai plus rien. Donc, je vais faire l'erreur de ma femme, parce que Dieu ne peut pas me tuer. Donc là, je resterai avec ma femme. Même dans mes péchés. Mon père dit, « Adho, je suis un enfant qui n'a pas de péché. » « Adho, je suis un enfant qui n'a pas de péché. » « Je suis un enfant qui n'a pas de péché. » « Moi, je suis un enfant qui n'a pas de péché. » « Faut mon enfant, moi, tu as de péché. » Ta femme, la mère de tes enfants, c'est de péché. Parce que ça ne va y aller. C'est ce qui t'a jamais répondu. c'était le côté le plus faible c'est pour cela le diable quand Ada est dit encore au guillemot il ne pouvait pas aller tenter Ada parce que Ada était pour vous Ada était fort Ada c'était Dieu lui-même c'était l'original c'est pour cela qu'il ne pouvait aller tenter le sous-produit qui était un peu faible Amen, le côté amour parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas ne s'en fait point de cœur Ada va être Dieu lui-même c'est pour cela ma mère est à vous et c'est ça que vous êtes vous les femmes moi c'est tout seul ma mère qui m'a dit c'est pour cela qu'il n'y a pas de laïka ma mère n'a pas de laïka qu'il n'y a pas de laïka l'amour l'amour et le diable le savait et il n'est quand même pas là Amen le diable le savait toutes ces choses là le diable nous connait le diable nous connait il sait comment nous avoir mais si tu n'as pas le Seigneur d'Esprit si ce n'est pas Christ qui vit en toi à toi mais tu n'as pas de laïka l'expérience qu'il n'y a pas de laïka qu'il n'y a pas de laïka qu'il n'y a pas de laïka comment Paul ben quand ils vont adorer pourquoi ? parce qu'il a fait un miracle adoration mais ces gens-là ils ont pleuré ils ont pleuré ils ont dit non qu'il ne fait pas ça nous sommes comme un fou nous sommes comme un fou ce n'est que la grâce le Dieu la Jésus c'est lui qui fait ces choses là mais aujourd'hui qui est ce serviteur de Dieu par excellence que vous tous ceux en connaissent nous les voyons tous ici nous les voyons tous ici les gens ils cherchent la gloire un prédicateur il doit prendre attention trois choses l'argent la femme la popularité l'argent mais quand vous regardiez tous les prédicateurs congolais tous les prédicataires nigériens tous les prédicataires américains mais ils sont tombés dans ces là au moins j'ai prêché comme porte mais qu'on m'a pour il a fait qu'il pour moi aujourd'hui parce qu'il était le dieu mais non c'est pas ça il est le père de l'excellence nous sommes tous des humains je suis dieu les bachers c'est écrit nous en réalité nous sommes dans un restaurant dans un restaurant les convives les gens qui viennent manger c'est eux qui sont importants n'est ce pas ça qu'est-ce que moi je fais je ne vous sers pas je suis un garçon de sale la nourriture a été déjà préparée par le père lui-même moi je ne fais que vous servir je vous sers comment je peux être le plus important que vous parce que c'est vous qui me faites vivre mon restaurant tourne parce que vous vous quand vous ne payez pas comment moi je fais pour le restaurant je ne pouvais pas comment être ma pégane comme ma tâche ne glorifiez pas les serviteurs de dieu glorifiez l'éternel bénissez l'éternel ce n'est pas pour faire il est pas pour dire à quoi on ne le dit pas 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 on ne l'a pas on ne le dit pas « tu as une réunion pour nous » oui on a le besoin d'entendre ça c'est clair c'est parfait ça encourage ça donne encore envie d'aller de l'avant et ainsi et suite mais on n'a doré pas la personne ils ont bien entendu tout ce que nous voulons ce n'est pas une endoration pourquoi? Parce que le diable s'est incarné, le diable il est du haut de la chair, il prêche la parole, nous le connaissons par ses caractéristiques, depuis le ciel il a donné l'adoration, c'est pour cela que vous le voyez du haut de la chair, il est adoré. Le pasteur il a des gardes du corps, le pasteur a fait des militaires dans la maison, même ici en Europe, le pasteur a fait des gardes du corps, donc je te dis, j'ai donné ma peau, excusez-moi, j'ai eu un pasteur, parce qu'il a dit, ah, toi, l'église est ici à Bruxelles, ça a toujours été à Bruxelles, mais pourquoi tu vas aller chercher des maisons, je ne sais pas pourquoi, pourquoi tu rêves, t'as beaucoup de membous, les premiers t'appellent tout le temps, mais si t'es ici à Bruxelles, c'est pas, parce que tous sont ici, mais tu sais les contrôler, tu sais être là en cliquant les doigts, oh non, tu n'as pas un dérangement. Je suis du haut de la chair, c'est ma dérangement. les caractéristiques d'oligny ma gloire moi j'ai eu un pasteur l'église les huissiers sont derrière il faut payer 3000 euros des dettes des dettes que lui-même il a contracté c'est lui qui a payé l'église pourquoi il a travaillé avec le maire de l'église à l'ASBL mais il faut payer les huissiers sont venus ils ont compté ils ont fait le ventaire et tout ce qu'il y a dans l'église dans la salle mais vous savez quoi l'église n'a pas d'argent mais oui il avait d'argent quel argent ? l'argent l'est dit mais il est au fond non l'église n'en est dit il avait au moins 3000 euros les satélites étaient là même 3000 euros non là-bas ne fichait pas la fin du moment c'est qu'il n'y a pas d'argent le passé est allé dans un autre pays pour aller dématé pour aller emprunter et quand il est parti heureusement que tu étais là le monsieur le méné il dit ça c'est ma contribution vous les reconnaîtrez par leurs caractéristiques l'église est un danger il y a l'argent qui est là mais passez la banque il y en a pas si mal nous le passé au moment la préville est nous votée vous avez bien son du monde votre n'est rien il y a un polygo et la préville elle donne aussi la préville à ce que nous avons la préville accueillie à quand il met grémi. Est-ce que Paul, il a fait ça? Mais Paul, il crévait de froid. Paul crévait de froid, mes bien-aimés. Paul, il pouvait rappeler à ma tientre, écoute, j'ai oublié un manteau là-bas, quand tu vas passer par la même fois, mon manteau ici, il fait froid. Paul! Paul! Et Paul! Le maître de Dieu, c'est à moi, Paul! Tout ce que nous pouvons jouer, c'est Paul! L'homme n'est pas adorable, mais en ce jour, nous nous adorons. Des hommes. C'est pour cela que nous ne sommes pas. Quand vous lisez au Romain 1er, que vous descendez de 25 jusqu'32, vous allez voir que Dieu même, il dit, ceux qui font ce genre de choses, qu'ils vont commencer à devenir même des BD. Hommes, entre hommes, ils vont commencer à faire des choses d'union, même les femmes, entre femmes. C'est Dieu qui a lâché cet esprit-là. Dieu, quand vous n'écoutez pas, il lâche l'esprit de carrément. Il vous laisse. Il appelle les démons, les démons, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Pourquoi t'as-tu là? Attends vous-même. Nous n'avons pas besoin de la qualité. Nous n'avons pas besoin de la quantité. Nous avons besoin de la qualité. la qualité de l'esprit c'est que nous on a besoin ce soir si jamais Jésus-Christ disait que l'enlèvement aura lieu peut-être d'ici une quinzaine de minutes qu'on soit sûr que nous ici nous allons partir c'est ça la finalité de toute chose les grandes églises c'est rien la finalité c'est le ciel maman, on a prêché le jeudi pourquoi ton objectif c'est le ciel maman nous devons tout aménager pour aller au ciel pas pour aller à l'église mais au ciel mais c'est à l'église que nous allons écouter la parole et laisser voir les instructions comment aller au ciel comment se conformer pour aller au ciel pour être un candidat pour le ciel moi ma femme ne peut pas m'empêcher d'aller au ciel mes enfants ne peuvent pas m'empêcher d'aller au ciel j'ai six enfants cinq enfants sont ici j'ai eu le grand qui aurait pu 19 ans ils sont ici en direct qui vont moins de miałeux c'est le grand qui aurait pu prendre moi c'est Jésus je m'refouve pour Jésus je suis pour Jésus oh bon moins de call moins de lois moins de pro melhores je veux aller au ciel est ce que le monsieur moi je veux aller au mur La Bible dit qu'il y a un bon Dieu, il y aurait quelque chose que c'est ma femme. Nous serons tous tous les seuls. Le grand frère, c'est un lui-même, jésus-Christ. Les enfants, ils sont une même famille. Comment vous allez vous marier ? Au ciel, il n'y a pas d'inceste. C'est pour ça que tu ne peux pas m'arrêter ici sur la terre. Je vais t'envoyer te faire balader. Moi, c'est Jésus. Toutes nos existences, c'est Jésus. Que tu le fais ou pas, je vis pour Jésus. Je l'esprit pour Jésus. Je marche pour Jésus. Je parle pour Jésus. Je me démette toute ma vie pour Jésus. C'est quoi cette histoire ? C'est qui ? Un pasteur ? Un grand évangéliste ? Quelqu'un qui a dit 10 000 personnes ? Tu ne me fais pas peur ? Tu ne me fais pas peur ? David, quand il est occupé, à peine qu'il est trop pauvre, mais il était seul. Mais il a déchiré la gueule de Dieu. Il était seul. Il était seul. Ses frères n'étaient pas là pour lancer des lances. Qu'est-ce que vous croyez ? Pour avoir ? David, il était rousse. Il a dit « tache, 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 tache » partout. On doit avoir la main à maintenir là. Même quand le prophète est venu, pour le roi, le... Il a dit « mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Oh non ! » « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Que tu veux toujours ? » « Mettez les jambes ! » « On ne compte pas de la main, il connaît pourquoi ? » « Oh, mais il y a un hymne. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Oh non ! » « Bon, t'arrête pas. » « Mais tu sais, il y a un esprit, quand c'est ici, un philistin ici, là. » « Il nous dérange. » « En tout cas, il nous dérange. » « Toute la main d'Israël, à Samuel, ne pourront pas. » « Ah, lui seul ! » « Non, non, non. » « Il va toujours dérasser. » « C'est qui ? » « Ah, mais c'est vrai. » « Odaïen, il a insisté. » « Quoi ? » « David, il a dit quoi ? » « Il a dit quoi ? » « Il a dit quoi ? » « Attends. » « Il a insulté papa. » « Oh non, qui ? » « Dieu ! » « Non, non ! » « Il a dit quoi ? » « Il a dit quoi ? » « Il a dit quoi ? » « Mais les dieux d'Israël, non ! » « Je veux voir le roi. » « Je veux voir le roi. » « Il invite les dieux d'Israël. » « On invite les dieux d'Israël. » « Et vous vous êtes assis, en train de pleurer. » « Moi, je veux le combattre. » « Moi, je veux les dérasser. » « Moi, j'ai un coup de pêche. » « Quitte, capite. » « Vous avez été capite aujourd'hui. » « Individuellement. » « Le royaume des cieux est individuel. » « Ce n'est pas toi qui vas au ciel. » « C'est moi qui vais au ciel. » « Ce n'est pas moi qui vais au ciel. » « C'est toi qui vas au ciel. » « Parce que si aujourd'hui on disait au ciel, là. » « Là, le moment où je suis citra, il y aura juste une personne qui va aller au ciel. » « Bon, ça c'est la vie. » « Non, je pose la question à quelqu'un. » « Ça c'est la vie. » « Moi, j'ai dit ça c'est la vie. » « Tu dois dire que ça c'est la vie. » « Tu dois dire que ça c'est la vie. » « Tu dois dire que ça c'est la vie. » « Non, 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 non. » C'est ça l'heure là ! Ce qui m'a dit, c'est qu'on t'a compris, c'est qu'on t'a compris, ça ne sert à pas mon mari, ça ne sert à pas, mais ça sera moi ! Le ciel ! Le ciel ! Oh ! C'est mignon, c'est-à-dire ! Il n'y a pas de... Mais tout ça, il y a une question, 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 qui n'ont pas eu des filles, parce que nous étions étudiés, mais Satan, ça n'a pas eu de la place, non, c'est-à-dire qu'on a eu une question de rompiment, Mathe, ma inspiration, c'est-à-dire que nous devons essaier d'être la propriété ! Mais la mensonge n'est pas ça ! L'homme n'est pas adorable ! L'homme n'est pas adorable ! L'homme qui cherche à être autorisé, c'est le Satan, lui-même, c'est le diable lui-même, c'est lui-même, parce que ce sont ses caractéristiques. Il a toujours cherché cela. Et maintenant, s'il laisse les hommes à se faire adorer, c'est parce qu'il ne veut pas mourir tout seul, il veut mourir avec beaucoup de gens. Ok? Alors vous, vous qui êtes là, ce soir, vous êtes avertis, vous êtes avertis, on n'adore pas les hommes. Vous pouvez complimenter les hommes, on n'adore pas les hommes. Qu'est-ce qu'il fait une personne, un membre de l'église? C'est sa présence. Quand il paie ses offrandes et quand il paie ses diables. C'est ça qu'il fait de vous membre de l'église. Et quand vous venez, vous payez vos choses et puis vous partez. Si vous voulez appeler votre soeur, c'est l'amour fraternel. Appelez la soeur, appelez le pasteur, si vous avez un problème. Déjà, j'ai un, en parlant des problèmes. Qui vous dit que l'homme vous devez dévoiler vos vies au pasteur? Attends. Qui vous dit que vous devez dévoiler vos vies avant vos pasteurs? Oh, qu'il donne? Non, qu'il donne les vies. Quand je viens à Christ, vous savez, Jésus, c'est lui qui fait le premier pas. Il vient, il toque à ta part. Ne pensez pas que en franchissant cette porte, vous l'avez fait de vous-même. Non. Mais fait d'être humain. T'empêche déjà de venir ici. Alors, quand tu franchis cette porte ici-là, dis-toi que c'est Dieu qui a fait que tu rentres ici. C'est lui qui t'apprend. En fait, c'est comme ça. Quand tu crois en Jésus, tu viens, tu écoutes la parole. C'est Jésus-Christ qui a fait que tu puisses écouter la parole. Ça, c'est le premier qui va. Mais le reste, toi aussi, tu dois faire quelque chose. Toi aussi, j'ai perdu mon passé. Toi aussi, tu dois faire quelque chose. Toi aussi, tu dois agir. Toi aussi, tu dois aller monter à sa Dieu et dire que je t'aime. Moi aussi, je dois faire quelque chose pour toi. Toi, tu vas au zoo du baptême, tu n'as pas confessé. C'est ça? Non, c'est pas ça. Quand on t'a dit, avant d'aller au zoo du baptême, tu dois confesser. Tu dois faire des professeurs. Maintenant, nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont là pour quoi? Quand tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas, tu ne sais pas quoi faire pour avoir un champ d'autre. C'est là maintenant que tu vas voir le seminaire de Dieu. Comment dans cette situation, je peux arranger ça? Voilà. Mais tu ne veux Tu ne peux pas te dévoiler ta vie, mais c'est pour ça que tu avais envie de te tirer dans sa caramide. Mais pour quelles raisons ? Non, pour quelles raisons ? Si ce sont les passants qui doivent faire ça, où est-ce ça ? On n'a pas déjà fait la famille, la mort de la mort, de l'avenir. Peut-être que tu ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te dire ça. A part que les parents, les parents ne me sont pas digitalisées. Alors, je n'ai pas parlé d'avis. Je ne fais pas que je n'ai pas parlé de mon ministère. Je ne peux pas lui donner la partie. Pourquoi? C'est à fait que Dieu, ici, disant même qu'il s'en gagne. Allons Dieu, ne goûte pas les pieds. Il faut que l'on soit là pour qu'il gagne le peuple. Hein? Demain nous parlons. Écoutez, le rideau, le rideau du temple fut déchiré de bâtes en haut, et de haut en bas. Et vous avez dit qu'il y a des bâtes en bas. Qu'il y a de l'autre, qu'il est capable d'abandonner. Là, on pouvait voir le 5 et 5. Le vieux pieds, là où était l'âge de la gosse. Là où il était le souverain sacrificataire qui pouvait entrer, et quand il a fermé, on était une corde, avec les pêtes en bas. Et quand il marchait, on pouvait bouger, parce que d'abord on ne pouvait pas être avec les péchés maintenant que l'hériture a été déchirée tout homme le chemin est libre il faut modifier la chance et le patron humain je veux voir le patron humain je ne fais pas les intermédiaires je ne sais pas si tu ne sais pas comment faire les choses oui tu vas voir ton passeur je ne sais pas il faut que je ne sais pas il faut que je ne sais pas il faut que je ne sais pas que j'ai dit tu ne sais pas tu ne peux pas faire tu ne peux pas Comment ça comptait le péché quand l'homme atteint l'âge de la raison ? Quand il atteint l'âge de la raison, il m'a souveré ma vie aux côtés. Ah mais non, c'est comme ça ! Oh les 16 enfants, ils m'ont dit les petits enfants parce qu'ils étaient à vos côtés. Moi, j'ai un âge pour vos côtés. Ça y est, déjà. Il est conscient de ce que tu sais. Il n'a que dire ça. Il n'a que dire ça. C'est ça l'âge de la raison. Vous dévoilez vos vies. Et pas à Satan. Des pasteurs, imposteurs. Des prédicateurs, imposteurs. C'est pour cela, vos vies, et comme il va faire ce bouc. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus à l'église. Pourquoi pas? Parce que tu dis les gens comme moi. Donc, mon Dieu semble. Je comment il va dire que la mort est l'église. Mon fart, je vais dire qu'on me fasse quand il s'est mis. Je ne suis pas toujours pas. Par exemple que j'ai pris ma fête. Par exemple, parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ne sont pas cachés, mais qu'on en aille, mais qu'on n'a pas pu finir. Bon, supposons que c'est le dernier trou là. Ceux qui m'ont dit qu'on m'a dit qu'il y a de la pouférie auquel il y a, au sein de lui, hein? Parce qu'il y a des pasteurs aventuriers, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. S'il y a un faux dollar, dites-vous que préalablement, il y a d'abord un frais. Parce que le faux est copié du frais. Vous qui n'aurez plus à l'église, vous êtes en erreur. Priez Dieu. Vous devez avoir un droit pour adorer. Priez Dieu. Dieu va vous dire, j'ai mon serviteur quelque part. Allez-y, vous aurez l'action, vous aurez l'esprit, et vous serez au ciel quand je vais vous chercher. Les églises sont vides à cause des pasteurs adorables. Il n'y a pas ceux qui cherchent la croix. Ils sont piétinés. Quand ils prennent les apports de Dieu, ils sont contents. Maintenant, il ne faut pas mettre toute ma part. Mais leur dieu, on est tous tous tous. Il n'en a pasür d'autre part. Et il n'a pas lu que je leur ai quitté. Il ne faut pas essayer d'aller s'en sortir dans l'église. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas verréfé de Dieu. Parce que je n'ai jamais rendu ça. les pasteurs l'homme n'est pas adorable s'il n'est pas adorable c'est lui qui fait en lui-même il a voulu être adoré il a voulu prendre la place de Dieu que les âges puissent l'adorer c'est ça qu'il fait encore aujourd'hui que Dieu fûté